Je m'appelle Christian Lenoel, je suis un ancien guide de chasse professionnel d'Afrique centrale où je faisais des safaris de grande chasse et je suis devenu dans les années 80 l'élève de Bernard Rovellmans qui est celui, le scientifique, le zoologue, le professeur de zoologie qui a inventé une nouvelle branche de la science anthropologique qui est la cryptozoologie. Alors le mot cryptozoologie vient de trois mots grecs, cryptos qui est caché, zoo tout ce qui est vivant et logis, logo, le discours. Donc la cryptozoologie est la science des animaux et des êtres humains ou humanoïdes inconnus et non classifiés par la science officielle. Donc je suis devenu le correspondant de Bernard Rovellmans pour l'Afrique centrale puisque je vous dis j'étais un guide de chasse professionnel de safari et donc je ne suis pas un cryptozoologue car pour être un cryptozoologue il faut être d'abord un scientifique. Je ne suis pas un scientifique donc je ne suis qu'un chercheur en cryptozoologie mais j'ai depuis 20 ans quand même une connaissance de cette science et en Afrique j'ai fait des découvertes que Bernard Rovellmans a bien voulu indiquer et me citer dans un de ses derniers livres qui s'appelle les fauves inconnus d'Afrique. Voilà donc en revenant en France définitivement dans les années 85 90 je me suis spécialisé dans l'hominologie c'est à dire la science des créatures comme le néandertalien comme ces choses là. Et dans la cryptozoologie nous avons trois humanoïdes de tailles différentes qui sont, que tout le monde connaît, le Big Foot en Amérique, le Yeti qui sont correspondants dans l'Himalaya et l'homme de Néandertal. Et il y a dans les Hautes-Alpes en France, il y avait des petits hommes sauvages évolus qui sont la troisième espèce de ces créatures. Alors ces créatures ont existé à de nombreuses reprises jusqu'au XIIe siècle où ils ont été génocidés par l'Église catholique qui en a fait des créatures du diable. Alors avant ils étaient bien connus, les premiers on les trouve dans les grottes, gravées dans les grottes, donc ils ont une anatomie bien spécifique comme vous pouvez voir. Ils ont un nez retroussé, ils n'ont pas de lèvres, ils n'ont pas de menton et ils sont velus. Ça c'est une des premières représentations qu'on a trouvées dans les grottes, il y en a beaucoup d'autres. Plus récemment, à Glozelle, dans un champ, on a trouvé un endroit où les Romains faisaient des tuiles et vraisemblablement ils employaient ces créatures pour les gros travaux. Et ces créatures, peut-être que c'est elles ou les Romains, leur ont fait mettre la main dans de la glaise qui servait à faire des tuiles et ont cuit cette glaise. Et on trouve une dizaine de traces de ces mains. Donc là aussi, anatomiquement, vous voyez qu'elles sont bien différentes. C'est-à-dire que le majeur qui est chez nous, et appelé le majeur parce que c'est le plus grand, lui est plus court là, le petit doigt qui ne monte que jusqu'à la dernière phalanse du doigt avant, monte là jusqu'en haut. Et le pouce aussi est différent du nôtre. Ce qui fait que ces créatures-là n'ont pas la possibilité de construire ou de faire ou de fabriquer quoi que ce soit, car ils n'ont pas l'opposabilité du doigt et de l'index, comme nous. Bon, voilà encore une représentation faite par les Grecs sur un vase. Vous voyez qu'il y a toujours le nerf au trousset, il n'y a pas de lèvres, il n'y a pas de menton, c'est velu, et ça a les oreilles pointues. Alors, pourquoi Bernard Revelmans a fait de la cryptozoologie ? Il avait été faire des observations aux États-Unis avec un anthropologue, et pendant qu'il parlait de ces hommes sauvages et velus, il a reçu un coup de téléphone d'un personnage qui lui a dit « Écoutez, moi, je montre dans les foires agricoles, dans un bac congelé, une créature, je ne sais pas ce que c'est, venez la voir ». Donc, il est parti la voir, et il s'est aperçu tout de suite, puisque Bernard Revelmans, c'est un scientifique, il s'est aperçu que c'était un homme de Néandertal attardé. Alors, il a demandé à cette personne où il avait eu ça, ce personnage qui s'appelait Anderson, il lui a dit « Voilà, j'étais capitaine d'une section d'hélicoptère au Vietnam, pendant la guerre de Vietnam, et il y a une section de GI qui a tiré sur une créature. Ils y ont pris d'abord pour un singe, puisqu'elle était velue, elle est tombée par terre, ils l'ont achevée, et quand ils se sont approchés, ils ont vu que ce n'était pas un singe, mais que ce n'était pas un homme non plus. Donc, ils ont demandé qu'on vienne les chercher, et moi, c'est moi qui suis venu avec les hélicoptères, quand j'ai vu cette créature, j'ai pensé que comme j'étais libéré dans les trois mois qui venaient, je pouvais ramener cette créature aux États-Unis et me faire de l'argent en la montrant dans les foires agricoles. Voilà comment ça s'est passé. Donc, voilà la photo de cette créature faite longtemps après, puisque Bernard Revesmanche, il n'a fait des photos que dans la glace. Là, après avoir été dans la glace, elle a été sortie, naturalisée, et Anderson a continué à la montrer pendant 30 ans. Et au bout de 30 ans, évidemment, il est décédé, et la famille l'a vendue 2 millions de dollars en deux jours sur Internet. Elle est maintenant dans un musée. Donc, voilà cette créature où vous voyez que l'anatomie est toujours la même. Le majeur est plus court, le petit doigt est plus long, le nez est retroussé, il y a des grosses dents, pas de lèvres, pas de mentons, et complètement velu. Bon, la compagne de Bernard Revesmanche, qui est une peintre très connue et belge, a fait un dessin, d'après les photos que Bernard Revesmanche avait ramenées. Voilà donc cette créature que Bernard Revesmanche a appelée l'homo pongoïde, c'est-à-dire l'homme singe. Vous voyez qu'il a aussi le nez retroussé, il a sous le coup ce qu'on appelle un sac vocal. Ce sac vocal permet à ces créatures de produire des infrations, car c'est des créatures qui vivaient dans les bois, et les infrations passent à travers le feuillage pour s'appeler. Et ensuite, vous voyez aussi qu'il a ce qu'on appelle le sexe rectus. Ce sexe rectus, certaines personnes l'ont aussi, c'est une maladie, c'est la maladie de Priapis, qui a le sexe en permanence en érection. Et plus bas, vous voyez que les bras sont plus longs, descendent pratiquement jusqu'aux genoux, ils sont plus longs que ceux des homo sapiens, et les genoux sont pelés. Pourquoi les genoux sont pelés ? C'est que ces créatures-là marchent sur leurs deux jambes, comme nous, et quand ils s'arrêtent pour chercher de la nourriture au sol, ils se mettent à genoux, alors que les anthropoïdes, les singes, eux s'assoient sur leur derrière et ont le derrière pelé. Donc voilà, ce sont des humanoïdes, ce ne sont pas des singes comme certains essayent de le dire. Alors les Américains, quand ils ont tiré dessus, lui ont cassé une jambe, il est tombé par terre. Et ils ont essayé de l'achever, ils lui ont cassé un bras à coups de crosse, et comme il continue à vivre, ils lui ont tiré une balle à travers la tête, qui a arraché un oeil. Donc on voit encore, alors vous voyez qu'il a des grosses dents, pas de lèvres, pas de nez, et il a aussi quelque chose que nous avons, nous, homo sapiens, nous avons un sillon en dessous le nez, sous le nez. Or, ces créatures, aussi bien le Bigfoot, l'homme de Néandertal et les autres, n'ont pas ce sillon. Ce sont des créatures qui ne sont pas de la même race que nous. Jusqu'au XIe siècle, en France, en Moyen-Âge en particulier, beaucoup de représentations, en particulier dans les cathédrales, dans toutes les cathédrales, il y a des représentations des hommes sauvages, comme ici, ça c'est une cathédrale en Italie, où ils sont représentés sous forme de gargouilles, ou sous forme de tableaux, de dessins, de gravures, ou de sculptures. Alors, il y a, voilà, des tableaux, des tableaux pour illustrer ces hommes sauvages, qui ont été faites, ces images sont faites pour le roman d'Alexandre, qui a rencontré, paraît-il, ces créatures sauvages évolues, et vous voyez qu'elles sont enchaînées, avec des chaînes, pas avec des cordes, ils étaient trop forts, ils sont très forts, très costauds, donc on mettait des chaînes. Alors, jusqu'au XIe siècle, il y en avait partout dans les bois, et ils étaient connus, ce sont des créatures qui mangent, comme les ours, des escargots, des fruits, des lézards, de l'herbe, des feuilles, bon, et, au XIe siècle, l'Église catholique, romaine et apostolique, voyant que c'est, les gens qui étaient lettrés, et ne croyaient pas trop à ce qu'ils racontaient, ont inventé l'enfer, le diable, les créatures du diable, et pour justifier cela, ils ont dit aux gens de l'époque, qui étaient ignores, vous voyez, ces créatures sauvages évolues, ce sont des créatures du diable, alors ils ont fait capturer, ils les ont fait torturer, pour leur faire dire qu'ils étaient des créatures du diable, mais comme ils n'ont pas la parole articulée, parce que ces créatures, comme les singes d'ailleurs, l'os ioïde qui nous permet d'avoir la parole articulée, nous, parce qu'on est adulte, qu'à l'âge de 15-20 ans, ces créatures, comme les singes, sont adultes à 7-8 ans, et l'os reste en bas, donc ils n'ont pas cette faculté de pouvoir avoir une parole articulée. Ils correspondent entre eux par des sons, mais ils n'ont pas la possibilité d'articuler, si vous voulez, comme nous. Donc, au XIIIe siècle, l'Église catholique, je vous dis, a dit aux gens que c'était les créatures du diable, mais ils n'ont pas pu le prouver, et une fois qu'il les avait torturés, il est brûlé. J'ai trouvé à la Bibliothèque nationale de Paris 30 000 minutes de procès de l'Inquisition qui condamnaient ces pauvres âmes sauvages évolues à mort, qui leur faisaient des procès et qui les condamnaient à mort. Alors, il y a eu des survivants qui se sont sauvés dans les trois massifs qu'il y avait à l'époque, XIe siècle, les Pyrénées, la France centrale et les Hautes-Alpes. Mais là, il y avait encore, il y avait déjà des hommes comme nous, qui gardaient les troupeaux de moutons et qui se sont servis de ces créatures en leur donnant à manger parce qu'ils avaient faim, ils n'étaient pas dans les bois, leur habitat naturel, et ils en ont fait des esclaves pour garder les troupeaux de moutons contre les loups, les ours, les lynx, qui avaient beaucoup à l'époque car ces créatures ont une force herculéenne et donc étaient capables de tuer à main nue un loup ou un ours. Voilà. Donc, et ils les ont confinés dans les Alpages car ces créatures-là, le Yéti, il y a des gens qui ont été faire des recherches dans l'Himalaya, on s'est aperçu que ces créatures résistaient à moins 50 degrés pour le foie. Comment ? Et ça s'est découvert il n'y a pas très longtemps, dans les années 50, il y a un Américain qui faisait des recherches sur la qualité de l'air qui a eu une autorisation pour aller prendre de l'air dans le musée de Stalingrad, de Leningrad, comment on va ? Bon, et quand il est descendu dans ce musée, il a vu un coffre dans lequel il y avait un homme sauvage évolu qui avait été naturalisé et il s'est aperçu que cette créature, à certains endroits, on voyait encore qu'il avait un double derme, c'est-à-dire qu'entre les... il avait deux pots et entre les deux pots donc circulaient de la linfe qui est à 37 degrés, ce qui fait, si vous voulez, quelque chose qui leur permet de résister à moins 50 sans se faire congeler. Alors, il a demandé d'où venait ce cadavre et on lui a dit que les Russes, disons, en 1800, dans ces années-là, faisaient des safaris pour récupérer le pelage, enfin, la fourrure des loutres de mer dans le Pacifique et ils sont tombés sur l'Alaska, sur la côte de l'Alaska sur un homme sauvage qu'ils ont tué et ramené en Russie et naturalisé. La créature, le buste de cette créature, l'homo pongoïde, et j'ai trouvé moi-même à la... à l'entrée de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Il y a une créature sculptée à l'extérieur d'un petit homme sauvage et velu qui a été abîmé parce qu'ils l'ont gratté pour le nettoyer. Le nez retroussé, pas de lèvres, des grosses dents, pas de menton et il a le corps velu et vous voyez que les bras descendent très loin. Les draps sont très longs comme les hommes sauvages, comme l'anatomie des hommes sauvages que l'on connaît. Voici une représentation qui date de Louis XV. Louis XV avait donné un Suédois qui a fait une anthropologie, une anthologie et ce Suédois avait comme ami des gens qui colonisaient à l'époque l'Indonésie et en particulier les îles qu'il y avait dans ces coins-là et il savait qu'il y avait des hommes sauvages et velux. Donc il a dit à un de ses amis médecins « Quand tu seras là-bas, essaye de m'attraper une de ces créatures. » Donc le médecin est parti là-bas et a attrapé une créature qui était une femelle et il en a fait un dessin qu'il a envoyé à l'inné et que l'inné a mis dans son anthropologie. Voilà là. Donc ça, c'est sous Louis XV. Donc voici encore un détail. Les yétis que vous connaissez, l'Abominabumdenech, les alpinistes qui vont là-bas trouvent assez souvent des laissés de yétis car les yétis, comme toutes les créatures, ça fait pipi, caca. Donc ils ont ramené des excréments de ces yétis et les ont fait analyser. Or, les scientifiques se sont aperçus que dans ces excréments, il y avait, comme nous, comme chez nous, des parasites intestinaux spécifiques qui n'existent chez aucun autre mammifère dans le monde. monde. Donc ça prouve bien que les yétis existent et sont là encore dans l'Himalaya. Alors, comme je vous l'ai dit, on connaît, les hommes sauvages et velus sont connus depuis la préhistoire. Car, voyez-vous, voici des gravures qui ont été retrouvées dans les grottes sur des morceaux d'ivoire, de rennes ou de mammouths où on voit le sexe rectus dont je vous ai parlé. Vous voyez, ces quatre... On voit très bien que les hommes préhistoriques avaient remarqué cette anatomie spécifique des hommes sauvages et velus. Car, vous voyez, les créatures qui sont dessinées là sont velues et ont le nez plat et pas de menton. Voilà. Ensuite, voilà encore des dessins de la préhistoire. Vous voyez sur un morceau d'ivoire taillé que les hommes sauvages et velus étaient chassés pour être mangés puisque d'un côté de l'ivoire vous avez un buffle avec deux flèches dans le corps et de l'autre côté vous avez des femelles d'hommes sauvages avec des flèches sur la cuisse et tout ça. Alors, il y a toujours le nez retroussé, pas de menton, pas de lèvres. Vous voyez. Et voilà encore des dessins sur des... des pierres et encore une gravure où là qui est très précise c'est une gravure qui a 25 000 ans où on voit le nez retroussé, pas de lèvres, pas de menton et on voit bien que la tête est complètement velue. Alors, je vais vous montrer mon hypothèse personnelle sur... voilà, sur le comment... l'évolution de l'homme. Les scientifiques nous disent qu'on a évolué en buisson, en ceci, en cela, que on est... c'est un homme sauvage qui a évolué avec le temps. Je n'y crois pas. Pourquoi ? Car on a des squelettes d'homo sapiens, c'est-à-dire de nous, archaïques, qui datent de plus d'un million d'années. Et jusqu'à 200 000 ans avant notre ère, c'est-à-dire pendant près d'un million d'années, ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas évolué. Ils mangeaient des lézards, ils mangeaient des escargots, des fruits, ce que vous voulez. Par contre, à partir de 200 000 ans, là, ils se sont mis à faire des outils, à enterrer leurs morts, à faire du feu, et en 200 000 ans, on va dans la Lune. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé que nous avons heureusement trouvé des tablettes de terre cuite qui ont 4 000 ans et on a pu, qui sont écrites et qui sont illustrées et qui ont pu être lues par un professeur qui s'appelle Michael Sitchin et qui a fait un livre, d'ailleurs, qui s'appelle La Douzième Planète. Ces tablettes, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas mon hypothèse, c'est les tablettes qui disent qu'il y a moins de 200 000 ans, il y a une planète habitée qui s'est approchée de la Terre de laquelle sont descendus des hommes qui nous ressemblaient, ils étaient un peu plus grands, c'est tout, mais qui avaient des technologies qu'on a maintenant, c'est-à-dire des engins volants et scientifiquement, qui étaient... et ils sont descendus donc à une époque où la dernière glaciation se terminait et ils sont descendus au seul endroit où il n'y avait pas de glace, c'est-à-dire toute la partie de Sumer, la partie... Et ils ne sont pas descendus pour faire du tourisme, ils ne sont pas descendus non plus pour s'amuser, ils sont descendus pour chercher des métaux rares, car, d'après, toujours, les tablettes de Sumer, pour pouvoir voyager dans le cosmos, on ne peut le faire qu'avec des ordinateurs. Donc, ils avaient besoin de ces matériaux pour faire leurs ordinateurs. Donc, ils ont fait des recherches sur la Terre et ils en ont trouvé à l'endroit où il y en a toujours, c'est-à-dire en Afrique du Sud. Et là, ils ont fait des mines. Ils avaient amené avec eux des travailleurs qu'ils ont fait, donc, creuser ces mines pour récupérer de l'or, de l'argent, des choses comme ça. Et on a trouvé dans ces mines, dans ce qui reste de ces mines, des morceaux de charbon qui datent de cette époque-là, moins de 200 000 ans. Et, à un moment donné, leurs travailleurs se sont révoltés. Ils ont dû leur dire « Bon, on en a marre, on n'est pas chez nous, on ne mange pas comme chez nous, vous êtes scientifiquement assez forts pour pouvoir transformer les créatures qui sont avec nous là, en travailleurs, c'est-à-dire les gorilles, les chimpanzés, les hommes d'Onedertal, il y avait encore des hommes d'Onedertal à cette époque-là. Alors, t'es brouillé pour, vous pourrez en faire. Et, je vais vous montrer, voilà, parce que ces tablettes de Sumer ont été écrites mais aussi illustrées. Donc, l'illustration, voilà, voilà une illustration de ces tablettes qui montre un homme de, un, un, un extraterrestre qui vient de créer, d'après la tablette de Sumer, l'homme nouveau dans un laboratoire. Et cet homme nouveau, c'est nous. ils avaient pris d'abord des singes pour essayer d'en faire des esclaves. Ça n'a pas marché puisque les singes ne pouvent pas parler. Par contre, ils ont essayé les homo sapiens qui, eux, comme nous, ça a marché et ils ont donc injecté leurs propres gènes pour qu'on devienne un peu plus intelligent et ils ont fait des femelles et des mâles et ça a tellement bien marché que les femelles étaient si bien que, d'après la Bible, parce que c'est aussi dans la Bible, comme les tablettes de Sumer, ils se sont envoyés les femelles dont ils ont fait les premières dynasties royales qui ont fait les villes avec les... comment... qu'il y a à Sumer dans toutes ces choses-là. Donc voilà comment l'évolution a commencé pour nous. Mais les gens qui, eux, les hommes de Néandertal et puis ceux qui avaient été... sont restés, eux, sur le bord de la route et n'ont pas évolué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouve encore des yétis, des big foot et des créatures comme ça. Voilà l'évolution, la véritable évolution, la voilà. C'est pas celle en épée, en buisson que nous raconte la science officielle. Alors, la science officielle ne veut pas entendre parler des hommes sauvages évolués car, comme toute science, elle est un peu à la botte de la religion, la religion catholique, toutes les religions protestantes, catholiques, apostoliques et romaines qui dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Bon, très bien, mais si vous vous pointez avec quelqu'un qui marche sur ses deux ombres, qui est velu, qui a une tête de singe, qui a des organes sexuels hors du commun, il a été créé par qui ? Et à quelle image ? À l'image de Dieu aussi ? C'est pas possible. Alors, on met ça à la poubelle et on cache tout et on met ça sous le boisseau. Voilà. Je suis interdit de conférences à Paris sur ce sujet. Depuis 20 ans, tous les trimestres, je fais une revue de 36 pages illustrées. J'en suis à la 88ème revue et je sais que certains scientifiques qui m'ont aidé d'ailleurs, la lisent en cachette, mais moi, je suis mis un index sur la cryptozologie. Vous voyez que ma revue est hominologie et cryptozologie. Alors, pour se procurer cette revue, il suffit d'écrire à notre direction, car nous avons fondé une association française de cryptozologie, dont voici le logo. Voilà. Et donc, il faut écrire Christophe Beaulieu, 20 avenue, Maurice Garçon, 86 240 à Ligugé. Voilà. C'est notre directeur et il vous dira comment on peut se procurer cette revue. Ou alors, m'envoyer un courrier un courrier à Christian Le Noël, en deux mots, 92 rue Henri-Lacroix à 83 000 Toulon. Voilà. Donc, Bernard Vellemans avait une compagne qui s'appelle Ali Kallenberg, qui a eu le premier prix de peinture à Bruxelles qui est fait des... qui est toujours en activité et qui a illustré tous les livres de Bernard Vellemans dont je vais vous montrer un exemple et qui... que j'ai toujours contact avec elle et qui est... c'est elle dont vous avez vu les dessins que je vous ai montrés. Alors, j'ai... Bernard Vellemans a donc écrit beaucoup de livres sur ce sujet-là. Le premier livre qu'il a écrit, c'est Sur la piste des bêtes ignorées. C'était le premier livre de cryptozoologie qui a été traduit en 80 langues. Ensuite, son deuxième livre qu'il a écrit en coopération avec un Russe qui était lui aussi un anthropologue s'appelle L'homme de Nerdartal vit toujours et est toujours vivant. C'est donc celui, le fameux, qui a été tué par les GI en 1968 et qui l'a photographié en... qui a été tué en 1966 au Vietnam et qui l'a photographié en 1968 aux États-Unis. Personnellement, j'ai écrit deux livres qui s'appellent La race oubliée, numéro 1 et numéro 2 qui sont illustrés avec les recherches que j'ai faites en France et en Europe. que vous pouvez... Ce livre a été, bien sûr, au bout d'un an, il a été complètement... comment... on ne pouvait plus le trouver. On le trouve encore, disons, en livre d'occasion sur Amazon. Et voilà. Et il y a eu aussi ce livre Les Intres fantastiques des Alpes qui a été écrit par un Suédois qui s'appelait Jovisten. Et ses enfants ont repris ses recherches et en ont fait un livre plus récent, vous voyez, aux éditions en tente. Alors, qu'est-ce qu'a fait ce cryptozologue ? Puisque c'était aussi... Il a... Il est passé dans toutes les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes et il a interrogé... C'était dans les années 50, je crois. Il a interrogé les vieilles personnes qui avaient 80 et 90 ans sur les hommes sauvages qui lui ont dit oui, elles en avaient vu ou nos parents en avaient vu et lui ont donné des informations qui ont été mises dans ce livre que vous pouvez trouver. et ce livre-là en tente les êtres fantastiques des Alpes, vous pouvez le trouver facilement sur Amazon. On risque pas d'avoir des informations sur la cryptozologie car la science officielle, je vous dis, on est dans le... On est dans le... On est des maudits pour eux parce que ce qu'on raconte, c'est contre ce qu'eux pensent et ce qu'eux ont écrit. Voilà, donc ils veulent pas en entendre parler. et c'est pour ça que c'est très peu connu qu'une poignée de gens qui sont beaucoup plus ouverts et qui ne sont pas dogmatiques car les scientifiques sont des gens dogmatiques. Ils ne veulent pas sortir de leur dogme. Pourquoi ? Il y a une raison aussi. C'est que pour faire des recherches, ils sont obligés de trouver, de faire des trouvailles pour pouvoir avoir de l'argent pour continuer à fouiller et tout ça. Donc, les hommes sauvages évolus sont très difficiles à trouver. Il n'y a que des traces. Donc, ils ne sont toujours pas répertoriés par la science officielle. Voilà, nous sommes condamnés à prêcher dans le désert. Alors, pour les gens qui veulent faire des recherches, malheureusement, à part notre revue, il y a quand même des revues, enfin, il y a les livres de Bernard Revellman, ce qu'on peut trouver encore, et le mieux, c'est de faire des recherches soi-même, c'est-à-dire d'aller dans toutes les cathédrales du XIIe siècle qui ont été construites au XIIe siècle. Les cathédrales étaient, à l'époque, faites pour illustrer ce qui existait, puisque les gens étaient illettrés, ils ne pouvaient pas lire ni écrire. Donc, les cathédrales, on y mettait tout ce qui existait dans les environnements, et en particulier, les hommes sauvages. Je vous trouvais dans toutes les cathédrales des hommes sauvages évolus qui sont soit dessinés, soit peintes, soit sculptées, soit sous forme de gargouilles et tout ça. Mais vous les reconnaissez quand même tout de suite, même si elles sont un peu différentes, elles ont toujours la même anatomie. le nez retroussé, pas des grosses dents, pas de menton, pas de, comment, sous le nez, pas de, et elles sont velues. Voilà. C'est le seul moyen pour, disons, se former à la cryptozoologie. Alors, les archives de Bernard Revellement sont archivées au musée de zoologie de Lausanne, place de la Riponne, Porn, à Lausanne. Eh bien, ce que j'ai appris sur l'être humain, c'est ce que vous avez vu sur l'hypothèse que je vous ai montrée, c'est-à-dire que les homo sapiens que nous sommes, nous avons eu un coup de pouce il y a 200 000 ans, donc un coup de pouce génétique, c'est des gènes qui nous ont été mis pour qu'on évolue, puisque depuis cette époque-là, on va maintenant dans la Lune, alors que depuis un million d'années jusqu'à moins 200 000, on n'avait pas bougé. Donc, on est d'une race, disons, hybride. Voilà. Et ce que ça m'a appris, malheureusement, sur la nature humaine, c'est que, disons que l'homme est un loup pour l'homme, il n'y a qu'à voir ce qui se passe, on se fait la guerre depuis des milliers d'années et rien n'a changé. Alors que les hommes sauvages et velus sont des créatures pacifiques, aucun Big Fool n'a jamais tué un homme, sauf quand ils étaient agressés ou blessés et tout ça. Les Yétis non plus n'ont jamais tué personne. Donc, voilà la différence qu'il y a entre cette race et nous. Les dernières observations qui m'ont été envoyées datent de 1950 à 20h30 en France où une observation a été faite par un policier de nuit qui est croyant avoir affaire à des émigrés avec sa torche étalée dans un jardin, un parc et est tombée nez à nez avec une créature qui faisait plus de 2 mètres de haut-velu et quelques jours après, un jeune étudiant a fait la même découverte et tombé aussi sur cette créature. Autre chose, à la même époque, il y avait un couple de musiciens qui étaient en train de faire de la musique pour des films au-dessus de Nice et ils logeaient dans un chalet et un matin ils s'en vont à Nice faire des courses et en passant devant en passant dans un bois ils ont aperçu une de ces silhouettes. en rentrant le soir le monsieur il y avait de la lune il a senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal il est sorti sur la terrasse du chalet et là il y avait une famille complète d'hommes sauvages évolus un mâle une femelle et un jeune qui l'ont regardé et qui sont partis tout doucement. il y a également des observations qui ont été faites il y a un peu plus longtemps en 1927 il y a un couple de bergers qui s'en va garder les moutons dans les Pyrénées donc la femme a été restée à la cabane de l'alpage et le mari était parti avec le troupeau la femme va faire de la lessive comme un ruisseau qui était à côté et elle s'est fait capturer par un homme sauvage qui dans les Pyrénées s'appelle un bas à jaune les gens des Pyrénées connaissent très bien et elle a disparu on l'a cherchée pendant un mois on a pensé qu'elle était tombée dans un ravin bon et au bout de plusieurs mois elle est revenue chez ses parents enceinte et elle a mis au monde un enfant métisse d'homme sauvage qui n'était pas volu qui parlait lui parce que nos gènes spécifiques sont plus costauds que ceux des mais on est moins fort physiquement mais génétiquement on est plus fort qu'eux et il avait par contre la tête de son père et les gens l'appelaient le fromage tellement et il existe toujours il vit toujours à Barcelone on peut le trouver ça c'est en 1927 autre chose dans les années 1850 j'ai été chef de secteur de la vallée du Val-Vogon-de-Mar dans les Hautes-Alpes et pour le parc national des écrins et là il y avait des traces de ces créatures volus qui sont de la petite race car il y a trois espèces dans les hommes sauvages et volus le Bigfoot le Yeti qui font 2 mètres 2 mètres 40 300 kilos l'homme de Néandertal qui a été tué au Vietnam 1 mètre 90 110 kilos 110 kilos et la troisième épaisse qui est petite qui fait 1 mètre 50 maximum que l'on trouve en Afrique et que l'on trouve dans les Hautes-Alpes sous le nom des Bretous qui sont une partie de ceux qui se sont sauvés au XIIe siècle du génocide de l'Église et ces créatures ont perduré jusqu'en 1850 les deux derniers ont été tués dans la vallée du Val-Vogon-de-Mar à Villars-Loubière où ils logeaient dans une grotte qui est à 50 mètres du village et ils se sont attaqués aux moutons donc à l'époque les gens ne regardaient pas trop à l'humanisme ils les ont tués et pour c'était au XIIe oui au XIIe siècle ça et ils ont mis dans le clocher du village de Saint-Maurice qui est à côté de Villars-Loubière deux têtes de loups-garous parce que ils appelaient ça des loups-garous l'église c'est des loups-garous ils sont comme les loups ils sont velus comme les loups ils sortent la nuit parce que ce sont des créatures qui ont la vision nocturne comme les chats les chiens et ils hurlent comme les loups donc voilà ça c'est des et alors plus plus près de nous dans un village toujours dans la même vallée le village de Navette il y avait un homme sauvage qui était connu et qui un jour le berger qui gardait le troupeau de moutons de Navette sur les estives l'homme sauvage avait récupéré une vieille peau de moutons qui s'enveloppait pour se garantir du froid et donc il lui a volé cette peau de moutons et l'homme sauvage est devenu furieux et a agressé le le comment le gardien du troupeau le berger qui est redescendu au village de Navette et qui a dit aux gens de Navette écoutez j'en ai marre moi cette créature si vous m'en débarrassez pas je garde plus les moutons donc la même chose ils sont montés ils ont tué donc cette créature qu'ils appelaient le Daruc Daruc dans la langue locale veut dire celui qui est violent et ils l'ont enterré sous un rocher à côté de la cabane du berger comme j'étais chef de secteur des parcs nationaux des écrins dans cette zone j'ai fouillé sous le rocher et effectivement j'ai trouvé un morceau de bois calciné mais je n'ai pas pu aller plus loin car il faut des autorisations pour fouiller dans les parcs nationaux voilà qui est dans les parcs de la cabane de la cabane de la cabane Sous-titrage FR ?